Donc on était aux différents types d'adresses et on va maintenant se focaliser un peu plus sur le type d'adresse liens local qui est quelque chose de nouveau au niveau d'IPv6 par rapport à ce qu'on avait en IPv4. Alors si vous vous rappelez, on va prendre des exemples tirés d'adresses MAC mais on pourrait avoir autre chose. Mais en gros donc une adresse locale, vous allez la retrouver, donc elle va se construire quand votre interface est activée. Donc on peut prendre un exemple, par exemple j'ai deux machines, une machine A qui a comme adresse 2001-660-7301-1, donc identifié en interface 1. Et elle va aussi avoir donc son adresse FE80, identifié en interface 1. Je parle avec une autre machine qui est B, qui a comme adresse globale 2001-660-7301-1, 2.2. interface ID 2. Et donc FE80, interface ID 2. comme adresse liens locales. Alors, bon je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais je fais ping sur cette machine 2001-660-7301-1, 2.1, identifié en interface 2. Est-ce que ça va marcher ? Alors normalement sur certains systèmes, on va faire ping 6, pour IPv6. Dans d'autres, comme les routeurs Cisco, ils sont capables de déterminer s'il s'agit d'une adresse IPv6 ou une adresse IPv4. Donc si je fais ça, qu'est-ce que je veux avoir comme résultat ? Si tout marche bien. Donc normalement ici, ça va répondre OK. Ou is alive, ou vous avez à voir des statistiques pour savoir le temps d'aller et retour de chacun de vos paquets. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire en regardant les préfixes ? 2001-660-7301-1, 2001-660-7301-1. Donc les préfixes, les 64 premiers bits, sont identiques. D'accord ? Donc là, on est sûr que les deux machines partagent le même lien. Parce qu'ayant le même préfixe, on est forcément sur le même lien. Donc on va se dire, je fais ping 6, fe80, 2.2. interface id 2. Est-ce que le ping va marcher ? D'après les règles que l'on a données tout à l'heure, ça devrait marcher. Parce que, ici, on est sur le même lien. Donc les adresses liens locales ne permettent de dialoguer qu'avec des machines qui sont sur le même lien. Donc, je devrais m'attendre ici à avoir OK ou un listing comme d'habitude. Et là, en fait, ça ne va pas marcher. Là, vous allez avoir Network Unreachable ou un type d'erreur comme ça. Alors pourquoi on a ça ? Eh bien, parce que là, on va utiliser comme préfixe fe80. Et si vous regardez une machine, cette machine peut avoir plusieurs interfaces. Par exemple, une interface Wi-Fi, une interface Ethernet, etc. Donc, si je prends un plan d'adressage IP, j'aurai à chaque fois des préfixes globaux différents sur chacun des liens. Donc, comme je suis feignant, on l'a noté, je mets alpha et beta. Donc, les préfixes vont être différents parce qu'on est sur des réseaux différents. Par contre, au niveau lien local, tout cela va s'appeler FE80 stage 64. Et donc, quand je fais ping FE80 interface ID 2, je ne dis pas à mon système par quelle interface sortir. Tandis que quand j'utilise l'adresse globale du destinataire, cette adresse globale ici va me dire, enfin, le préfixe global et le somnet ID, vont me dire par quelle interface sortir. Tandis que là, je n'ai aucune indication. Et donc, mon système ne sachant pas quelle interface, vous avez aussi votre loopback, qui va aussi avoir une adresse en FE80. Et donc là, je ne sais absolument pas par où sortir. Donc, le système me dit Network on Reach a Ball. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là ? C'est ce qu'on appelle scoper l'adresse. C'est-à-dire que l'on va lui indiquer par quelle interface sortir. Si vous êtes sous Windows, ou sous Linux, ou sous BSD, vous avez la possibilité de mettre % et le nom de l'interface. Par exemple, Ether0. Alors, c'est ce que vous voyez ici, par exemple. On va avoir l'adresse FE80, qui nous permet, donc, il s'agit ici de l'adresse IPv6 de la gateway, mais derrière, je précise %EN0 pour dire, je dois sortir par l'interface EN0. Donc là, on doit préciser par où on veut sortir. Alors, si vous êtes sous Linux, on n'a pas la possibilité de mettre le pourcent, mais vous pouvez mettre "-i", et par exemple, EN0, pour dire, ou Ether0, là, plutôt, parce que vous voulez sortir par l'interface Ether0. Donc là, on va être obligé de préciser, donc, c'est le nom de l'interface par lequel on veut sortir. Alors, ça, c'est pour les ping, c'est vraiment au démarrage. Il y a un endroit où vous allez voir systématiquement des adresses liens locales, c'est au niveau des routeurs. Donc, vous prenez une configuration, par exemple. On a un routeur, ici, qui est de sortie. Donc, on a plusieurs routeurs, et on va avoir, donc, un protocole de routage qui va tourner. L'année dernière, vous avez commencé à voir un peu ce que c'était qu'un protocole de routage. Un protocole de routage, c'est quelque chose qui va diffuser sur un lien des informations le concernant. Donc, si vous pensez à RIP, par exemple, sa connaissance de la table de routage. Donc, ici, on va parler qu'avec les voisins. Donc, ça veut dire que notre routeur, ici, peut utiliser son adresse de lien local pour diffuser en utilisant, ici, une adresse de multicast. Donc, pour émettre les paquets, on n'a pas besoin d'adresse globale. Ensuite, qu'est-ce que l'on a dans une table de routage ? Donc, on verra ça la prochaine fois quand on étudiera les tables de routage. Mais qu'est-ce que c'est qu'une table de routage ? C'est un préfixe et, ici, vous avez un next stop. Le next stop peut être et l'adresse du routeur vers lequel on va envoyer l'information. Et donc, le routeur est forcément quelque chose que je peux atteindre directement. Donc, ça veut dire que, ici, je vais retrouver, aussi, une adresse lien local. Ça veut dire que la morale de cette histoire, ça veut dire qu'on peut créer un réseau sans mettre donc, vous pouvez avoir un réseau, ici, une zone de routage où tous vos routeurs ne sont configurés qu'avec des adresses ni un local. Vous avez des préfixes par exemple, alpha qui sont des préfixes globaux. Eh bien, vous allez pouvoir l'annoncer à tous les routeurs et donc, vous allez pouvoir ce préfixe-là va être accessible mais, dans cette zone-là, on n'a pas besoin d'adresse globale pour le processus de routage par lui-même. Alors, évidemment, c'est un peu réducteur parce que vos routeurs, vous allez être obligés de les administrer. Donc, pour administrer vos routeurs, vous devez vous connecter dessus. Donc, vous avez intérêt à donner une adresse globale à vos routeurs pour pouvoir administrer ou pour les traces routes pour que les traces routes puissent rendre des résultats. Mais, là, on sort du processus de routage en lui-même. Pour router, on n'a pas besoin d'adresse globale. Alors, on peut voir ça aussi d'une manière différente. Vous avez, par exemple, ce routeur. Donc, vous voulez remplir manuellement la table de routage de ce routeur. Donc, celui-là a une adresse, mettons, alpha 2.2.1 ou alpha 2.1 ou alpha 2.1 interface ID 1 et fe80 interface ID 1. Et vous voulez aller vers un réseau bêta qui se trouve quelque part. qu'est-ce que vous allez mettre si manuellement vous rentrez une route vers cette destination. Alors, vous avez une première solution qui consiste à dire j'envoie vers fe80 2.2.1 interface ID 1 et vous devez évidemment rajouter derrière par exemple l'interface par laquelle vous voulez que ça sorte. Parce que quand on met une adresse lien local, on ne précise pas l'interface par laquelle ça doit sortir. C'est l'exemple que l'on a ici sur ce schéma. Ma route par défaut pour atteindre n'importe quelle machine, je dois l'envoyer à ce routeur dont j'ai stocké ici l'adresse lien local et je dois sortir par l'interface EN0. Donc ça, c'est une première solution. Donc manuellement, je pourrais rentrer ce genre de choses. Alors, je peux aussi rentrer alpha interface ID 1 sachant que dans ma table de routage j'aurai à un autre endroit quelque chose qui me dira que pour joindre alpha je dois utiliser le lien Ether 0. Donc ça, c'est une autre solution. Alors, la première solution c'est ce que l'on aura quand on aura un protocole de routage. La deuxième solution c'est ce qu'on peut, on mettra plus intuitivement si on a une configuration manuelle du routeur. Parce que c'est une adresse dont on se rappelle. Mais si on le fait manuellement, ici vous avez un danger. Le jour où vous changez votre routeur ici, eh bien, son interface, sa carte Ethernet va changer et donc vous allez vous retrouver avec un nouvel identifiant d'interface. si vous avez un protocole de routage qui tourne, pas de problème. Votre protocole de routage va découvrir ce nouvel identifiant d'interface et va reconfigurer la table de routage. Par contre, si vous avez manuellement rentré une information, eh bien, on enverra les paquets à une adresse qui n'existe plus et donc là, vous n'aurez plus de connectivité dans votre réseau. vous voyez là, c'est le danger, je change un routeur ici et je dois changer la configuration de tous les routeurs qui sont autour. Donc, ce qui fait que ce n'est peut-être pas non plus une très bonne idée de mettre une adresse, par exemple, globale qui dépend de l'interface ID si j'ai de la configuration statique, j'aurais plutôt intérêt à mettre 2.2.1, c'est-à-dire que ici, quand je remplace mon routeur, je force manuellement son adresse IP et comme ça, ça ne change pas la configuration des tables de routage des autres routeurs dans mon réseau. Donc, quand vous avez du routage statique, c'est-à-dire des routes que vous rentrez à la main, vous avez intérêt à utiliser des adresses qui sont des adresses stables en cas de changement de matériel. Si vous avez un protocole de routage qui tourne, alors là, vous avez à vous préoccuper de rien et dans ce cas-là, ce sont les protocoles de routage qui vont découvrir les bonnes adresses. Vous voyez, ça met quelques petites subtilités dans le réseau. Alors, autre type d'adresse que l'on a, c'est ce qu'on appelle les ULA ou les ULU. Ça dépend. Mais en gros, l'idée, c'est la suivante. Vous avez, à l'origine, si vous regardez les premiers tableaux, au niveau d'IPV6, vous aviez une adresse qui s'appelait site local qui était, si ma mémoire est bonne, f-e-c-0 et après, ce que l'on faisait, c'est qu'on mettait le subnet ID puis l'interface ID. Pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de débats au sujet de l'intérêt de cette adresse. Et le problème de cette adresse, c'est qu'elle est ambiguë. Elle ne vous dit pas qu'elle peut appartenir un peu comme une adresse lière locale, elle peut appartenir à tout le monde. Alors, c'est pas gênant, c'est mon site, c'est-à-dire à Télécom Bretagne, on aurait cette adresse sur toutes les machines et tant qu'on ne sort pas de Télécom Bretagne, ce n'est pas un problème. Et dès qu'on veut sortir de Télécom Bretagne, à ce moment-là, on va utiliser une adresse globale. Alors ça, c'est une approche, mais sortir de Télécom Bretagne, c'est quelque chose d'assez ambiguë. Donc ici, vous avez le site de Télécom Bretagne, puis vous êtes chez vous, vous mettez un VPN, et donc, vous appartenez à Télécom Bretagne. Maintenant, pendant votre stage, vous avez votre entreprise, et vous mettez un autre VPN vers votre entreprise, donc vous appartenez également au plan d'adressage de l'entreprise. Alors, suivant les politiques de VPN, ça peut être plus ou moins restreint, mais le problème, c'est que toutes les deux vont s'appeler FEC0, de point quelque chose. Donc, quand vous avez un paquet à envoyer à FEC0, est-ce qu'on l'envoie à Télécom Bretagne ou est-ce qu'on l'envoie à l'entreprise, on ne sait pas. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, supposons que ces plans site local soient déployés, eh bien, on va se retrouver avec les problèmes que l'on avait, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a fait de l'IPX, c'est-à-dire qu'on a deux octets pour numéroter le réseau, là, on a l'adresse MAC, mettons, bon, étendue sur 64 bits, et puis devant, je mets une petite décoration qui est FEC0. Donc, supposons que Télécom Bretagne rachète une entreprise, pour le contraire, eh bien, comment on va mélanger les réseaux ? On va se retrouver ici avec des conflits, parce qu'on aura à peu près partout le réseau 1, le réseau 2, etc., et donc on va se retrouver avec une non-unicité au niveau des numéros de réseau, et donc ça va être très compliqué de mélanger les deux réseaux. Un peu comme en IPV4, où vous allez avoir un 10 avec deux octets pour numéroter vos sous-réseaux, donc un SAGE 24 ici, et ici, vous aurez aussi un adressage privé, et le jour où vous allez vouloir mélanger les deux réseaux, eh bien, vous allez avoir des problèmes parce que les deux plans d'adressage vont se superposer. Donc, ce qui est un peu stupide en IPV6, parce qu'en fait, ici, on a FEC0, et après, on met PlanBit à 0. Donc, ce qui fait que le plan d'adressage site local a été obsolété par l'IOTF. Donc, si vous regardez dans les règles d'adressage, vous verrez qu'il y a un trou à ce niveau-là, et on a remplacé ce plan d'adressage par ce qu'on appelle les adresses ULA. Alors, quelle est la différence ? C'est qu'au lieu d'avoir Plan de 0 au niveau entre le Subnet ID et le préfixe qui indique qu'il s'agit d'un plan d'adressage local. Ici, on va avoir FD qui va nous indiquer qu'il s'agit d'un plan d'adressage ULA. Et ensuite, je vais avoir 40 bits, donc ça, ça fait 8 bits, et là, je vais avoir 40 bits qui vont être une valeur aléatoire. Donc, je me retrouve ici avec un slash 48. Donc, dans des règles classiques d'adressage, derrière mon slash 48, je peux mettre un subnet ID et je peux mettre un interface ID. Et donc, c'est ce que l'on va faire ici. Donc, on va avoir ce préfixe-là et chaque entreprise va tirer un nombre au hasard. Donc, maintenant, si on reprend le cas du VPN, eh bien, la probabilité que les deux entreprises aient de trouver le même numéro est vraiment très basse. On est sur 40 bits, 2 puissance 40 de valeurs possibles. Donc, le risque de conflit est faible. Donc, si vous envoyez vers une adresse ULA, vous irez soit vers Télécom Bretagne, soit vers le site de votre entreprise. On pourra faire du routage sur cette valeur. Si les oeufs d'entreprise mergent, se mélangent, eh bien, on aura de la même façon deux plans d'adressage qui ne se chevauchent pas et donc, on aura une interconnexion beaucoup plus facile. Donc, ça, c'était le premier intérêt des adresses ULA. Donc, vous pouvez faire la vôtre. Vous avez le lien ici. Si le site marche, vous pouvez vous y connecter. L'autre intérêt, et ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre quand on parle d'IPv6, vous rappelez ce qu'on avait dit au démarrage, quel était l'intérêt du NAT en IPv4 ? C'est, j'ai mon entreprise, je mets un préfixe, mettons, 10 slash 10, 10 slash 8 en interne, je mets un NAT et j'adapte ensuite, grâce au NAT, l'adresse source de mon paquet au préfixe ou à l'adresse qui m'a été donnée par mon opérateur. Et donc, de cette manière, je rends indépendant le plan d'adressage de l'opérateur du plan d'adressage de l'entreprise. Donc, le jour où je veux changer d'opérateur, je n'ai pas à renuméroter mon entreprise, j'ai juste à changer la configuration du NAT. Et donc, on se retrouve avec deux plans d'adressage, deux espaces d'adressage qui sont complètement différents et on a un NAT ici qui va faire la traduction. Vous allez me dire mais il est hors de question en IPv6 de faire du NAT. Ça a été vendu comme quelque chose, on a des espaces d'adressage tellement grands qu'on ne fait pas de NAT. Alors, ce n'est pas vrai ou c'est à moitié vrai parce que vous avez une solution qui s'est à l'origine appelée NAT66. NAT66. Alors, NAT66, ça veut dire que je prends de l'IPv6 d'un côté et je ressors en IPv6 de l'autre. Les NAT que vous utilisez dans vos boxes, c'est ce qu'on appellera du NAT44. Du NAT qui vous permet de passer d'IPv6 vers IPv4, on verra quand on étudiera la transition, ça existe, ça s'appelle du NAT64. On a d'autres possibilités, vous pouvez trouver du NAT646 ou du NAT464, etc. Donc, ça veut dire qu'on passe d'un protocole à un autre. Alors, qu'est-ce que c'est que le NAT66 ? L'idée est assez jolie. C'est de modifier, alors, il faut voir quelques concepts. Premier concept, donc l'idée c'est la suivante. J'ai mon préfixe en interne, FD, mettons ULA, SumNet ID, Interface ID. Donc ça, c'est ce que j'ai en interne. J'arrive sur mon NAT66 et là, évidemment, je n'ai plus le droit de sortir du réseau avec un préfixe ULA. je dois utiliser le préfixe global qui m'a été donné par mon opérateur. Donc, normalement, ce que je vais faire, c'est mettre ici le préfixe global, le SumNet ID et l'interface ID. Alors, malheureusement, si je fais ça, je ne suis pas neutre au niveau 4. Si on regarde la vision qu'a le niveau 4 d'un paquet, donc ici, vous avez IP, niveau 3, et au niveau 4, vous avez un checksum. Et le checksum, c'est la somme des entêtes. Donc, vous prenez tous les mots de 16 bits qui sont mis à, qui sont activés. On verra, ce n'est pas le cas pour tous, mais on va simplifier ici. Donc, on suppose qu'on fait la somme de toutes les valeurs ici et on stocke cette valeur ici dans le checksum. Donc, si je change mon adresse source vers une adresse S' et bien, je vais modifier la valeur du checksum. Donc là, j'avais une valeur, je l'ai transformée en préfixe global, donc là, j'ai une autre valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, supposons que j'ai plus delta quand je passe de FDU là à pour FX global. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le somnet ID et le somnet ID aura une valeur de moins delta. Donc, quand j'en ferai la somme au niveau du checksum, ça deviendra complètement transparent. et donc, grâce à ça, je vais pouvoir passer d'un plan d'adressage privé qui est donc mes adresses, celui-là, à un plan d'adressage public qui est donc mes adresses avec mes préfixes globaux. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce NAT66 par rapport au NAT44 que vous avez, c'est qu'il est sans état. Ici, je n'ai pas à stocker des valeurs comme on avait vu la semaine dernière dans le NAT. qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une opération arithmétique. Alors là, moi j'aime bien dire que là, c'est vraiment en français, vous savez qu'on dit de la translation d'adresse, enfin translation en anglais, on le traduit par traduction, mais en fait, là, on fait réellement de la translation de l'espace d'adressage. C'est-à-dire qu'on déplace un bloc d'adresse d'un autre côté. Donc, on a une bijection entre adresse publique et adresse privée. Il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que l'on peut, une fois qu'on a configuré notre NAT66 avec le préfixe ULA ici et le préfixe global, eh bien, c'est automatique. On peut passer d'un côté ou l'autre sans état. Il faut juste modifier deux, trois trucs dans les entêtes. Et donc, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des connexions rentrantes puisqu'on n'a pas de contexte. Alors qu'avec le NAT44, il fallait un contexte pour pouvoir rentrer. Donc là, on est vraiment sans état et on ne bloque pas. Il y a quand même des inconvénients. C'est que je ne m'appelle pas pareil en interne qu'en externe. Donc, si je transporte mon adresse dans les données, il faudra faire attention. Le protocole risque de ne pas marcher. de même, mon DNS ne doit pas rendre la même chose quand je l'interroge au sein de l'entreprise que quand je l'interroge depuis l'extérieur de l'entreprise. Donc, mon site web, par exemple, qui est ici, peut être accessible en interne. À ce moment-là, je donnerai l'adresse celui-là ou en externe et je donnerai l'adresse globale. Donc, c'est une solution assez intéressante alors qu'on ne peut pas faire en V4 parce qu'on n'a pas assez d'espace. En V6, on peut l'appliquer. Alors, ça a juste un inconvénient d'un point de vue marketing. Je n'ai pas le droit de mettre de NAT en IPv6. Donc, comment je fais ? Je change le nom. Et au lieu de l'appeler NAT66 qui me forcerait à mettre du NAT, je l'appelle NPTv6. Network Prefix Translation. Et non plus Network Address Translation. Et de cette manière-là, je peux vous garantir qu'en IPv6, on n'a pas de NAT. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant qui retrouve certaines propriétés qu'on aimait bien du NAT en V4. En particulier, si je suis multidomicilié, donc on a vu que la seule manière d'être multidomicilié et que ça marche de manière correcte, c'est de mettre du PI, donc des préfixes indépendants au niveau du site. Mais un petit site qui est connecté à plusieurs endroits pourrait très bien utiliser un adressage ULA en interne et ici, on traduit vers le préfixe de cet opérateur ou vers le préfixe de cet opérateur. Donc, si le routage en interne d'un paquet m'envoie ici, je sors en adresse alpha. si le routage en interne d'un paquet m'envoie par ici, je sors en adresse beta. Le fait d'utiliser alpha fait que les paquets en retour iront à cet équipement-là, qui les retraduira en ULA pour la machine. pareil, si j'utilise beta, le retour, le routage ira vers beta, donc il ira vers cet équipement. Donc, ça, ça marche bien tant qu'on ne change pas de routage dans le réseau. Parce que si je bascule de alpha à beta, évidemment, le serveur ne va rien comprendre et à ce moment-là, va casser la connexion. Donc, on n'est pas vraiment dans du multi-homing parfait, mais ça résout quelques problèmes si j'ai de multiples attachements. Donc, ce n'est pas encore très répandu à ma connaissance, mais ça, donc les adresses ULA ont intérêt. Alors nous, par exemple, à Télécom Bretagne, pour les réseaux de capteurs, on utilise à peu près la même technique, mais au lieu de mettre une adresse ULA, on considère que dans le réseau de capteurs, on n'a comme préfixe 2.2. slash 64. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas donner le préfixe aux éléments sur le réseau, mais simplement, quand un capteur émet un paquet vers l'extérieur, à ce moment-là, on fait du NPT V6 pour lui donner une adresse globale. Et donc, on a pu avoir des mécanismes complexes derrière pour gérer les préfixes dans le réseau de capteurs. Donc, ce sont des choses qui sont assez puissantes au niveau des réseaux, assez nouvelles, mais qui sont intéressantes. Alors, voilà pour les ULA. Et on va donc terminer par la dernière classe d'adresse qu'on n'avait pas encore vue. Donc, il s'agit des adresses multicast. Donc, une adresse multicast, comme on l'a vu tout à l'heure, on la repère par le premier octet de l'adresse qui est FF. Ensuite, on a un certain nombre de drapeaux. Alors, on ne va pas du tout s'attacher à ces drapeaux. c'est pour quand on met des protocoles de routage multicast en place, ce qui n'est pas très courant. Donc, ici, généralement, on a zéro. Et après, par contre, on a un demi-octet dans lequel on va avoir la portée du réseau. La portée du réseau, ça veut dire que si vous mettez un dans ce demi-octet, vous ne sortez pas de votre machine. Vous restez en adresse, en interne dans votre machine. L'adresse, par contre, qu'on verra souvent, c'est FF02. Donc, quand vous avez quelque chose qui commence par FF02, ça veut dire que vous allez sortir sur votre lien local. Donc, ça vous permettra de parler à tous les équipements que vous pouvez joindre en utilisant votre réseau local. Donc, ça, pas de routage possible. Après, vous avez un certain nombre de divisions qui vont vous permettre de couper votre organisation en plusieurs groupes. Par exemple, on pourrait avoir admin local, site local, organisation local, ça veut dire, par exemple, ici, on pourrait dire admin local, c'est le campus de Rennes. Admin, site local, c'est Rennes-Ebrecht. Et organisation local, c'est tout l'institut MinTélécom. Donc, ça, c'est à voir. Et quand on met E, c'est porté du réseau Internet. Donc, les seuls qu'on verra réellement dans la suite du cours, ce seront les adresses qui commenceront par FF02 ou FF05, c'est-à-dire au niveau d'un site. Alors, en fait, on a des adresses qui sont bien connues. Alors, les deux, qu'on va voir dans un instant, c'est FF02.2.1 qui correspond à l'ensemble des machines sur le réseau. quand vous utilisez l'adresse vous êtes sur une machine ici, vous utilisez l'adresse ping ping6 FF02.2.1. Alors, pareil, le multicast ne vous précise pas par quelle interface vous devez sortir. Donc là, vous devez, par exemple, préciser EN0. Eh bien, vous allez envoyer une requête à une adresse multicast et toutes les machines qui sont sur le réseau vont vous répondre. Et donc, vous vous répondre en lien local, en utilisant leur adresse lien local et de cette manière-là, vous allez pouvoir les découvrir. Donc, tous les nœuds vont écouter à cette adresse-là. Alors, vous allez me dire, ça, c'est une horreur. En cours de sécurité, on m'a appris que c'était un amplificateur de paquet qui était quelque chose de très utile pour faire des dénis de service. Par exemple, en IPv4, si je fais ping 192.108.119.255, ça revient au même. Toutes les machines sur ce réseau vont répondre. Et si, évidemment, je modifie mon adresse source et que mes opérateurs l'autorisent, j'envoie un paquet sur le réseau et le récepteur va recevoir X paquets. Donc, j'ai créé un amplificateur de trafic très utile pour les données de service. Alors, la réponse, c'est qu'en IPv4, en IPv6, on n'a pas ce problème parce que tout se fait avec des adresses liens local. Donc, j'ai le droit de faire ça sur mon réseau local. Je vais envoyer un paquet et ce paquet va conduire à une duplication de paquets puisque je vais avoir beaucoup de réponses. Par contre, tout se fait en utilisant l'adresse liens local. Ici, on a une portée liens local. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de traverser de routeur. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez avoir un méchant qui, en mettant flooding, vous sature votre réseau. Mais ça veut dire que ce méchant a déjà un pied dans le réseau. Donc, l'attaquant est déjà rentré chez vous. Donc, évidemment, s'il est chez vous, c'est dommage parce qu'il peut écouter le trafic, il peut faire plein de dégâts. Mais ça, ce n'est plus un problème d'IP, c'est un problème que votre réseau n'était pas bien sécurisé. Quelqu'un venant de l'extérieur ne pourra jamais envoyer ce type d'ordre puisque l'adresse source doit être liens local. Donc, de cette manière-là, on se protège contre les attaques. Alors, ça, c'est très pratique pour découvrir les machines que vous avez sur un lien. Pareil, je vous parlais ce matin, on vous recevait à une boîte, vous ne connaissez rien, vous savez qu'elle est en IPv6, eh bien, vous la pinguez en utilisant cette commande-là et la boîte va vous répondre en donnant son adresse IP, son adresse sien local IPv6. Donc, après, vous pouvez vous configurer dessus. Ou, par exemple, vous avez une liaison, à l'autre bout, vous avez un routeur, vous ignorez son adresse IP, vous ignorez son adresse sien local, donc vous envoyez cette adresse, un ping à l'adresse ff02.2.1 et le routeur va vous retourner son adresse sien local. Donc ça, ce sont des choses assez utiles pour débuguer des réseaux. Alors, vous avez une autre adresse qui est aussi importante, c'est ff02.2.2 qui là indique uniquement les routeurs que l'on trouve sur un réseau. Et donc, cette adresse-là sera très utilisée dans les mécanismes de Bootstrap. On verra la prochaine fois Neighbor Discovery, qui nous permet à un nœud de s'insérer dans le réseau. Et donc, grâce à cette commande, à cette adresse-là, eh bien, on peut parler à un routeur sans connaître réellement son identité. Donc, au niveau de l'autoconfiguration, c'est très utile. Alors, il y a aussi des adresses multicast que vous connaissez. Alors, si vous vous rappelez, en IPv4, RIP, c'est 224.0.0.9 et là, on a ff02.2.9. Au SPF, qu'on verra par la suite en IPv4, c'est 224.0.0.5 ou .6. Eh bien, on va retrouver ici les mêmes valeurs. Donc, comme ça, on n'est pas trop trop perdu. La prochaine fois, on verra donc ce que veut dire les adresses sollicitées et on continuera donc sur Neighbor Discovery.